Salut les joueurs, on a tous un auteur préféré, et pour ma part c'est Jules Verne. Lorsqu'un jeu sort avec le titre Le Tour du Monde en 80 jours, je ne peux résister. Et celui-ci est sorti il y a très longtemps, c'était en 1986, un jeu signé Wolfgang Kramer. Mais oui, Wolfgang Kramer, l'homme du 6 qui prend, de Tikal, ou encore les gueules noires. Alors, raison de plus pour découvrir ce jeu. Allez, l'intérieur de la boîte. Alors, voici l'intérieur de la boîte. Une bien grosse boîte que voilà. On y trouve la classique règle, une règle livrée formale italienne, de plusieurs pages, donc de 12 pages. Il y a, chose intéressante, des indications tactiques à la fin, mais surtout, et j'adore ça, un jeu pour voyageurs expérimentés, c'est-à-dire des variantes. Le plateau de jeu est conséquent, il est grand, il est beau, nous allons le découvrir par la suite, et il nous permet d'acheminer, d'avoir un parcours, on démarre de Londres, on continue le Tour du Monde pour arriver à Londres, et le tout en 80 jours. Plus surprenant, mais typique d'une époque aussi, l'intérieur de la boîte est quasiment vide, plein de creux. Alors, si le plateau était d'un autre format, tout aussi grand, mais peut-être plié différemment, on aurait peut-être gagné sur cette boîte. À l'intérieur, nous avons nos six pions de couleur, pions en bois, très jolis, un jeton que l'on appelle « Rose des vents », des cartes de déplacement et des cartes assez particulières qui vont intervenir dans le jeu, et des cartes événements qui, au dos, possèdent une lunette. Voici une vue d'ensemble du plateau, ce jeu est un jeu de parcours, vous remarquez différents symboles, donc, on voit qu'on sait par les cases les plus simples, les cases neutres, il ne se passe rien, des cases « Rose des vents », nous pourrons modifier la « Rose des vents », des cases « Wanted », des cases où on va devoir payer, ou en tout cas reculer, des cases « Lunettes astronomiques », qui correspondent à des cases « Événements », et enfin une case particulière, que l'on appelle « Case étapes », et qui va permettre au joueur de jouer une carte supplémentaire, ou de tirer une ou deux cartes. Pour se déplacer, ce jeu a un système un peu particulier, c'est-à-dire un système en quatre déplacements possibles, le tout orchestré grâce à la « Rose des vents ». Au début du jeu, je place n'importe où cette « Rose des vents ». Je donne ma carte, quatre, ici, et cette carte me permet de déplacer de quatre cases. À mon tour de jeu, j'ai deux possibilités, soit tirer une ou deux nouvelles cartes de ma pile, sans toucher au pion, ou alors jouer une carte et faire avancer le pion du nombre exact de cases indiquées sur la carte. Alors, voilà, ici, je pourrais éventuellement jouer cette carte, je pourrais avancer de deux déplacements par diligence. La « Rose des vents » peut être déplacée si je tombe sur une case « Rose des vents », ou si je joue une carte « Rose des vents ». Si je tombe sur une case « Wanted », ou si un autre joueur joue une carte « Wanted » pour m'embêter, je devrais reculer de trois cases. Je peux me défendre avec la bourse. Pour gagner, et donc arriver sur la case « Londres », je dois disposer de moins de deux cartes. Si j'arrive à jouer les cinq cartes durant mon tour, je peux en tirer cinq nouvelles et continuer à jouer. C'est ce qu'on appelle un grand bond en avant. Arrivé sur une case « Longue vue » fait apparaître un événement. Ici, placez la « Rose des vents » sur la case « Illustrée » d'un train. Ailleurs, vous devez échanger une ou deux cartes contre d'autres cartes tirées de la pile, etc., etc. Les événements pimentent donc le jeu. Faire reculer un joueur sur une carte « Événements » peut être intéressant. Aspect tactique du jeu, il y a vers la fin de la plateau trois cases « Wanted » côte à côte. Il faudra donc avoir, posséder suffisamment de cases pour franchir le pont difficile de cette case « Wanted ». Voilà, vous savez tout ce qu'il faut savoir sur ce jeu. Mais alors, que penser de celui-ci ? Le Tour du Monde en 80 jours est réellement un jeu de parcours intéressant car permettant de jouer jusqu'aux six joueurs à partir de dix ans. Ce jeu, néanmoins, n'est qu'un grand jeu de loi. Ce jeu peu lassé, il répondait en 86 à des critères de jeu modernes. Ce n'est plus le cas actuellement. Intéressant pour une à deux parties, avec les plus jeunes. Alors, sortira-t-il de mon grenier ludique ? Vous devez vous douter qu'au vu de ce que je viens de vous dire, certainement pas. Il restera sagement dans mon grenier ludique et comme c'est le Tour du Monde en 80 jours, restera précieusement à côté de mes Gilles Verne. N'hésitez pas à me déposer vos commentaires, vos remarques et il me reste à vous souhaiter un « Salut les joueurs ! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada